Les méandres de la génétique des couleurs du chien représentent un sujet complexe et évolutif, comme l'est aussi l'acinophilie elle-même. Ici on va aborder quelques sujets basiques dans ce thème, que j'espère vont aider à éclaircir quelques zones d'ombre qui peuvent exister dans notre façon d'appréhender ces sujets. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Véto, et aujourd'hui on va parler de couleurs, la génétique des couleurs de nos petits chiens. À la fac, mon prof de génétique appliquée disait que tout dans la vie est génétique, même la stupidité en mathématiques. Donc la génétique qui régit les couleurs, mais aussi la texture, l'épaisseur, longueur, du pêlage. Pour faire le tour complet de ce qu'on sait actuellement à ce sujet, nous aurions besoin de quelques heures. Et ça irait engendrer une vidéo très technique et très entédiante aussi, des thèmes un peu plus objectifs et un peu plus techniques, avancés comme ça. J'ai la préférence pour aborder d'une autre façon, soit sous la forme de e-book, soit sous la forme d'infoproduits, consulting, en tout cas pour un public qui est vraiment demandeur de ce genre de choses. Et ça évidemment c'est une prochaine étape. Aujourd'hui donc, on va nager en profitant de la surface de ces eaux et laissant des plongées un peu plus profondes pour un autre chapitre. À l'école, on apprend des notions, même des liens, de dominance et récessivité du style grand A, petit a. Mais tout ça n'est qu'un premier pas dans cette longue marche. Les choses se compliquent pas mal en cas de polyallélies, codominance et autres interactions géniques. À titre d'exemple, nous pouvons citer la couleur des yeux, la couleur de nos yeux. On apprend à l'école, basiquement, que les yeux foncés sont dominants et les yeux clairs sont récessifs. Mais en fait, il s'agit d'une polyallélie où il y a une vingtaine de gènes qui sont impliqués, donnant comme ça toute une échelle de tonalités qui va du châtain très foncé, presque noir, passant par le châtain moyen, châtain clair, ambre, vert, vert bleuté, jusqu'aux yeux bleus. Mais si on laisse de côté ces définitions techniques et même généralistes de chromosomes, locus, gènes, etc., on va au début. Toutes les couleurs de nos chiens sont conséquences de mélange ou pas des deux pigments, qui d'ailleurs sont des mélanines. Le premier, c'est l'eumélanine. Le deuxième, la phéomélanine. Au-delà de ces notions de couleurs, il y a des groupes de gènes qui contrôlent le padron de couleurs, la façon dont ces couleurs et ces tonalités sont distribuées au long des diverses zones du corps du chien. Solide ou Tacheté, Bringer, Merle, Rouen, Black and Tan, etc. La eumélanine, initialement noire, elle peut être modifiée par certains groupes de gènes, donc. Elle donne l'origine aux couleurs noires, foie ou chocolat, bleu, qui est une couleur grise, et marron clair ou Isabelle. En plus d'affecter la couleur des poils, elle affecte aussi la couleur de la peau, des museaux, des yeux et des muqueuses. Donc le bleu est le noir qui est dilué, et l'Isabelle, c'est le marron, foie, qui est dilué. Le marron lui-même n'est pas une dilution, mais une altération dans la structure de la mélanine. La féomélanine, qui est le deuxième pigment, est celle qui donne la couleur rouge, dans toutes ses tonalités et gradations. Depuis le rouge très foncé et très soutenu, comme le rouge du 7R hirondais, jusqu'à descendant à des tonalités qui sont plus pâles et plus claires, comme le beige, le doré, arrivant presque au blanc, et aussi toutes les gammes des couleurs teintes du Black and Tan. La féomélanine n'est produite que dans le poil, et donc n'est pas responsable pour la couleur des yeux, museaux, muqueuses, comme le mélanine-lait. Et la couleur blanche ? En théorie, le blanc, c'est l'absence de pigments. Les zones blanches pour un chien taché, ce sont des zones contrôlées par les groupes de gènes, qui empêchent la mélanine d'être produite. Donc, c'est curieux, mais un chien tacheté n'est pas un chien qui a des taches sur un fond blanc, mais un chien dont la couleur de fond est foncée, et le blanc se superpose à cette couleur originale. L'albinisme est très rare chez le chien. Il originerait un chien qui serait blanc aux yeux bleus et le museau rose. Ce qu'on trouve beaucoup plus fréquemment, c'est une dilution maximale de la féomélanine donnant un aspect blanc au chien, comme c'est le cas par exemple du Samoyed. Plusieurs chiens de couleur blanche ont des reflets de couleur ivoire ou beige, puis d'une production minimale de féomélanine. Comme il n'y a pas d'altération de l'eomélanine, la couleur des yeux et du museau est une couleur standard. Par rapport aux standards de distribution de couleurs, les gènes spécifiques pour ces comportements altèrent le comportement des pigments selon le locus de domicile du gène. Et là, on trouve les standards Bringer, Merle, Blackinton et autres. Les couleurs du chien sont donc contrôlées par plusieurs groupes de gènes, environ 14, et en plusieurs locaux différentes dans le chromosome. Quelques-uns de ces endroits, appelés Lossi, sont bien identifiés et bien registrés. Il y a par exemple le locus K noir dominant du padron Bringer et qui annule les effets éventuels du locus A. Il y a le locus Agouti qui donc s'exprime seulement quand le gène noir n'est pas présent dans le locus K. Le locus A détermine le masque du chien. Il y a 5 gènes qui sont reconnus. Le D affecte le mélanine, D comme dilution. Le B affecte le mélanine, transformant le noir en couleur foie. Et là, nous avons nos chiens de couleur chocolat. Le D, et le locus de la dilution, fait que le pigment noir devienne bleu ou le pigment chocolat devienne Isabelle. Le S donne un aspect tacheté au chien, avec 4 gènes connus. Absence de taches, taché à 50%, beaucoup de blancs et très peu de taches. Et enfin, la tache irlandaise, comme le dog allemand et le boston terrier, et aussi comme le collet, avec l'espèce de collier blanc. Le locus M, qui est celui du gène merle, qui est dominant, il affecte seulement le mélanine. Le locus H, qui est un merle modifié, qui est spécifique pour le dog allemand, il efface les taches intermédiaires, laissant que ce qui est noir ou blanc. Dans le cas du chocomerle, il est foie ou blanc. Le locus I et le locus C, qui ont 5 gènes identifiés, et qui contrôlent l'intensité de l'action de la fumélanine. Le locus F, qui cause des petites taches dans la couleur. Le locus G, qui est le grillon, qui est dominant. Et le locus T, qui est le locus de padron Rouen. Et le locus U, ou Ura-Giro, qui contrôle l'extension du masque dans les chiens Black & Tan. Il contrôle la fumélanine. Ces gènes causent aussi des interactions croisées, que modifie l'action des gènes voisins, ce qui complique un petit peu plus l'histoire. À titre d'exemple, des gènes dans un certain locus, qui s'expriment seulement s'il y a dans un autre locus, un autre gène. Encore une autre complication, mais celle-ci vient de l'extérieur vers l'intérieur, c'est la différence dans la nomenclature de couleurs selon les races. Par exemple, le golden retriever et le labrador sable, même avec la même tonalité, ont évidemment le même code génétique de couleurs, mais le golden est appelé doré, tandis que le labrador sable est appelé sable. Le merle du dogue allemand, qui est appelé harlequin, comme celui aussi du Daxon, lui aussi appelé harlequin pour un padron merle. Comme ça, les bases sont lancées pour le développement de chacun de ces cas, cités intérieurement, avec des exemples, des essais, de situations, mais tout cela pour un autre chapitre. Une dernière chose, quand on parle de statistiques, il est très important de ne pas tomber dans le piège des probabilités. À partir d'un fondement très simple, à chaque action, tout se réinitialise, tout retombe à zéro. Ce n'est pas parce que jusqu'au moment où on a eu que des femelles, qu'on va avoir une femelle dans le prochain essai. Ce n'est pas parce qu'on a eu qu'une certaine couleur jusqu'à maintenant, que cette couleur va se répéter la prochaine fois. À chaque fois qu'on jette la pièce, les chances reviennent à zéro. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.